Travailler à l'heure, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises. Pourtant, pour moi, le travail à l'heure, ça ne marche plus. Ça ne marche pas en tout cas parce qu'au plus on devient expert, au plus efficace on est. Et du coup, pourquoi devoir payer moins cher pour un travail qu'on effectue plus vite ? Pour moi, c'est incohérent et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont mes techniques pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, si tu aimes ce que je propose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche comme ça, tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Et donc, cette chaîne parle de freelance, de business et de webdesign. Et l'idée, c'est de te donner plein de tuyaux pour que tu puisses te développer en tant que webdesigner freelance et de réussir de manière plus efficace. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de travail à l'heure. Eh bien, travail à l'heure, c'est vrai que c'est dans l'esprit de beaucoup de gens. On demande souvent à un freelance de combien tu factures à l'heure ou combien tu factures à la demi-journée ou combien tu factures à la journée. Ce sont des facteurs temps qui ont leur importance. Et je peux comprendre qu'au départ, ça peut rassurer les entrepreneurs de dire, voilà, je travaille X heures et je suis payé X euros. Pourtant, quand on devient expert, quand on a plus de connaissances, eh bien, travail à l'heure ne devient vraiment pas intéressant du tout. Et donc, parce qu'en fait, c'est simple, on a mis en place des process et des manières de travailler qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces. Et pourquoi est-ce qu'on irait plus vite pour un travail de qualité ? Eh bien, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que travailler à l'heure, pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est important pour toi de savoir ça parce que si tu débutes, je peux comprendre que tu tentes le coup en travaillant à l'heure parce que tu dois faire tes preuves, etc. Maintenant, il faut savoir que tu peux faire ça de manière totalement différente. Et ça marche tout aussi bien, mais même beaucoup mieux, surtout au long terme. Parce que le problème, c'est que si tu commences à facturer tes clients à l'heure et qu'à un moment donné, tu changes ta formule, ce n'est pas toujours quelque chose qui sera apprécié par tes clients. Et donc, évite de travailler à l'heure. Pour moi, la manière dont je procède, c'est du travail à la valeur. Donc, en fait, moi, j'ai mis en place des tarifs simplifiés pour la création d'un site Internet. Donc, c'est un forfait que le client paye pour un certain nombre de choses. Et du coup, il n'a aucune idée de combien de temps je passe sur un projet. Et pour ce qui est de la maintenance, parce que souvent, le travail à l'heure s'impose quand on commence à faire de la maintenance ou des petites choses. Tu sais, quand ton site est terminé et que ton client te dit, tiens, est-ce que tu peux me rajouter ces petites choses-là, ces petites choses-là ? Et là, du coup, c'est vrai que ton calcul devient un peu plus compliqué parce que si tu as envie d'éviter de travailler à l'heure, tu vas devoir être créatif. Écoute, je suis passé par là aussi et donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est très simple, ça fonctionne du tonnerre. C'est que toutes les prestations au-delà de la création d'un site Internet coûtent au minimum 250 euros. Et donc, quoi qu'un client me demande, une fois que le travail est réalisé, ça va lui coûter 250 euros. Alors, comment est-ce que je peux faire en sorte de mettre en place cela ? Eh bien, c'est simple. C'est que si le client me demande un petit service, mais vraiment un petit service, en principe, suffisamment petit pour que je le fasse de manière instantanée, de manière cadeau. Donc, du coup, je ne lui demande rien du tout. C'est gratuit. Donc, s'il me demande de changer une phrase ou de changer une petite image ou vraiment un petit service comme ça, c'est gratuit, ça ne l'engage en rien. Par contre, dès qu'il veut ajouter des éléments sur son site, ça va lui coûter au minimum 250 euros. De ce fait-là, en fait, ce qu'il va lui donner comme réflexion, c'est de se dire, OK, pour 250, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il va te demander de faire plus de choses. Parce que peut-être que s'il t'avait demandé juste de travailler une petite heure, il t'aurait demandé des choses assez basiques. Alors que pour 250 euros, il va se dire, tiens, OK, je suis prêt à payer 250 euros parce qu'au final, pour un entrepreneur, ce n'est pas énorme. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça, du coup, j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Et toi, comme tu proposes ton service à 250 euros minimum, à toi de voir si tu t'en sors dans les 250 euros. Ou tu lui dis, ben voilà, ce n'est pas 250, c'est 500 euros. Mais d'un autre côté, je vais te faire ça, 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 ça. Et du coup, il sait le coût que ça va avoir. Et toi, tu sais combien de temps tu vas pouvoir y consacrer. Et bien entendu, le but du jeu, c'est que toi, tu puisses le faire dans un temps record. Et que ton client soit super satisfait du travail accompli. Et donc, du coup, tout le monde est content. Et toi, surtout, tu as gagné plus d'argent. Tu as augmenté ta marge. Du coup, juste parce que tu as arrêté de travailler à l'heure. Voilà comment moi je procède, comment ça fonctionne. J'adore vraiment travailler au forfait. J'évite à 100% de travailler à l'heure. C'est super rare, si pas jamais que je facture à l'heure. Et puis comme je dis, voilà, minimum 250 euros. Tout de suite, ça met en valeur ce que tu proposes. Et ça incite la réflexion à l'entrepreneur de dire, « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ce prix-là ? » Du coup, peut-être qu'il va faire des choses auxquelles il ne l'avait pas pensé avant. Et toi, du coup, tu vas pouvoir fournir tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Voilà comment je fonctionne. Donc, c'est un sujet hyper complexe. Le fait de ne plus travailler à l'heure, mais travailler au forfait, c'est juste une question d'habitude. Mais je parle d'expérience. Moi, ça fonctionne très, 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 très bien. Donc voilà, je t'invite à tenter le coup également. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !